Bonjour, Richard. La tendresse à Washington. Richard, les Américains ont posé un geste aujourd'hui, comme on n'a pas vu depuis le début de la guerre à Gaza. Ils ont appelé à un vote à l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat se fit en échange de la libération de tous les otages toujours détenus. Ça correspond à peu près à 130 personnes, croit-on. C'est vraiment, vous avez parfaitement raison, du jamais-vu comme appel de la part des États-Unis sous cette forme parce qu'ils ont déjà mis à plusieurs reprises jusqu'à maintenant leur veto à des résolutions de cessez-le-feu, argumentant à chaque fois que ça risquait de compromettre des négociations en cours. Bien, des négociations, il y en a actuellement, Sophie. Il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État, ministre des Affaires de Joe Biden, qui effectue sa sixième tournée dans la région. Il était en Arabie saoudite et il s'est rendu en Égypte. Il sera demain en Israël. Lui, d'ailleurs, tout comme le président Biden, essaie de décourager les Israéliens de se lancer à l'assaut de la ville palestinienne de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ce serait une erreur à son avis et il y a de meilleurs moyens, dit-il, de gérer la menace du Hamas. Mais comme je vous le disais, à ce qu'on comprend des échanges qu'il a, cette résolution de l'ONU viendrait soutenir justement des pourparlers qui ont lieu actuellement entre différentes délégations. C'est encourageant de savoir que les écarts se rétrécissent. Sophie, ce vote au Conseil de sécurité de l'ONU devrait avoir lieu demain matin. Bon. Revenons aux États-Unis. Richard, les problèmes d'argent de Donald Trump se poursuivent, mais pas ceux dont on a déjà parlé. Bien, pas seulement ceux-là, en tout cas, Sophie. Parce que ceux dont on a parlé, c'est-à-dire ces 450 milliards de dollars, millions de dollars, milliards, ça serait quand même un peu exagéré, 450 millions de dollars qui continuent de s'accroître, dont il doit trouver un assureur cautionneur. Bien, il doit toujours le trouver, cet assureur-là, avant lundi prochain. Les démarches se poursuivent de son côté. Mais on voit le président Biden parce qu'on a eu les chiffres de l'argent qui a été récolté pour chacune des campagnes électorales, campagne à la présidence. Et de son côté, Biden a récolté 53 millions de dollars au cours du mois de février, Sophie, et sa campagne actuellement a en banque 155 millions de dollars. Vous savez qu'ici, aux États-Unis, ça prend énormément d'argent pour mener ce genre de campagne-là. 53 récoltés en février, 150 en banque. Côté Trump, son équipe a récolté 39 milliards en février et ils ont 74 milliards en banque, c'est-à-dire deux fois moins que l'équipe du démocrate Biden. Cependant, ils ont déjà dépensé 53 millions, Sophie, en frais légaux pour la défense de Donald Trump dans différentes causes aux civils et aux criminels, des causes pénales aussi auxquelles il fait face. Alors, le problème avec les Républicains, pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas autant de succès à récolter de l'argent auprès de leurs donateurs que les démocrates, mais parallèlement, il y a une fuite constante à cause donc de ces frais légaux qu'on a décidé de couvrir pour Donald Trump, ce qui fait que le désavantage, pour l'instant, favorise grandement les démocrates qui vont y aller sûrement de bombardements de publicité avant longtemps. Oui, on peut imaginer. Merci beaucoup, Richard. À lundi. Au revoir, Sophie.